Bonjour et bienvenue dans ce débat depuis le Parlement européen de Strasbourg. Les migrants et les migrations continuent à être au cœur de l'actualité européenne. Un rapport a été voté hier, on va en parler dans quelques secondes, et puis il en a été question aussi largement ce matin en plénière. Bien sûr, c'était l'un des grands sujets de la discussion. Quel bilan des mesures qui ont été prises depuis maintenant un an en Europe sur la question des migrants, sur la question des migrations ? On va faire le point, un gros point, on va dire, avec vous. Marie-Christine Vergia, vous êtes députée européenne, membre de la gauche unitaire européenne, gauche verte nordique. Vous êtes aussi l'auteur du rapport dont on parlait en début, il y a quelques instants. Et Ernest Urtassoun, vous êtes député européen catalan vers Alliance Libre Europe. Merci beaucoup à vous deux d'être là. Alors, on va commencer tout de suite avec vous sur le rapport qui est passé, qui a été voté et qui est passé hier au Parlement européen, et qui porte alors plus précisément, il porte sur les droits de l'homme et les migrations dans les pays tiers. Alors, ce qui va nous permettre peut-être là tout de suite de replacer la question des migrations en Europe dans un contexte un peu plus mondial. Est-ce que vous pourriez nous resituer ça ? On va partir du haut et après redescendre évidemment en Europe avec les problèmes que ça pose. C'est exactement l'enjeu de ce rapport, d'avoir voulu reposer la question migratoire dans son contexte mondial. Parce qu'on est complètement ethnocentré, et quand on regarde la question européenne, on voit midi à notre porte, si je puis dire, et on se fait peur. Donc, il est important de regarder quelle est la réalité migratoire, quelle est la réalité de l'évolution des flux migratoires. J'ai l'habitude de dire, il y a 244 millions de migrants internationaux dans le monde aujourd'hui. Ça représente 3,3% de la population mondiale. Dans les années 90, c'était 2,9% de la population mondiale. Donc, ça a augmenté. Mais proportionnellement à la mondialisation, comme on dit, au mouvement de capitaux, de services, de marchandises, ça n'a strictement rien à voir. Parce que depuis les années 90, les mouvements de capitaux, on parle de libre-échange, etc. Mais sur les personnes, il ne faudrait pas que ça bouge. C'est normal que ça bouge. Les êtres humains, ils bougent. Et si on a problème, c'est parce que dans ces mouvements migratoires, il y a un problème spécifique, qui est la montée du nombre de réfugiés, de personnes déplacées. Plus de personnes déplacées, d'ailleurs, que de réfugiés. Ça aussi, c'est important qu'on se le dise à l'intérieur de l'Union européenne. L'année dernière, par exemple, il y a eu 65 millions de réfugiés et de déplacés, de déracinés, comme dit le Haut-Commissariat aux réfugiés, maintenant. Et dans ces 60... Ça veut dire 10% de plus qu'en 2014. 10% de plus, 6 millions de personnes de plus, qui sont essentiellement des personnes déplacées à l'intérieur de leur territoire. Et les mouvements se font essentiels. Essentiellement et de plus en plus, entre pays en voie de développement, entre pays limitrophes ayant des niveaux de revenus plus ou moins équivalents. Donc, qu'est-ce qui se passe en Europe ? Eh bien, on est dans la construction, depuis les années 2000, on va dire, et ça s'aggrave de plus en plus, d'une Europe forteresse, de ce qu'on appelle, je pense que nous sommes d'accord sur Terre... On va rentrer dans le détail tout à l'heure de tout ça, effectivement. Et l'Europe se ferme, contrairement à tous ses intérêts. Et si je reviens sur mon rapport, nous, ce qu'on a voulu faire, c'est voir comment l'Union européenne peut influencer, dans ses échanges avec les pays tiers, une évolution positive au regard des conventions internationales. Et pour ça, la première chose qu'elle devrait faire, c'est de montrer l'exemple. De montrer l'exemple sur le respect du droit international. Et après, de travailler dans le cadre des partenariats en respectant le droit international, plutôt que d'être obsédé, comme on l'a vu au moment du vote hier, par la nécessité de refouler et de renvoyer les migrants. On va en reparler en détail, puisqu'on va faire le bilan, on l'a dit tout à l'heure, le bilan des différentes mesures qui ont été prises par l'Europe depuis un an. Je me tourne vers vous, Ernest Surtasoun. Alors, on l'a évoqué il y a deux secondes. Concernant l'Europe, on parle de maintenant, l'arrivée des migrants de Taripa. La semaine dernière, je voyais les chiffres il y a quelques jours, 10 000 migrants se courus au large de la Libye. Alors, la migration s'est déportée, elle a toujours existé, mais elle se redéporte du côté de la Syrie maintenant. En Italie, je crois que c'est 150 000 migrants qui sont arrivés depuis le début de l'année. Il y a 20 000 personnes qui ont été secourues en octobre, rien qu'au cours du mois d'octobre. On parle de situations extrêmement compliquées, extrêmement violentes, notamment avec certains gardes-côtes libyens, d'après ce qu'on entend dire. Alors, on a l'impression de vivre exactement la même situation qu'on a vécue en Grèce l'an dernier, avec cette différence énorme et notoire que là, les Grecs ont accueilli les migrants, en fournit un effort extraordinaire, les habitants des îles, etc., pour aller au secours des migrants avec leur propre bateau et pour les accueillir dans les îles. On a l'impression sincèrement que l'Europe piétine sur cette question des migrants. Est-ce que c'est votre sentiment aujourd'hui, puisque ça fait un an, en gros, que cette question des migrants a été prise à bras-le-corps, si on peut dire, par l'Europe, par l'Union européenne ? Oui, absolument. Je pense que les politiques sont une catastrophe. Madame Vergia, à qui d'ailleurs je veux féliciter pour son rapport, que je pense qu'on était tous très très contents de voter pour lui, mais elle évoquait tout à l'heure le besoin de travailler dans le cadre de droits internationaux. Je crois que c'est très très important dans tout ce débat. Et c'est vrai, il y a eu plusieurs instruments, et notamment la Convention du statut des réfugiés de 1951, qui, en ce moment, n'est pas respectée par le gouvernement européen, dans plusieurs de ses principes. L'un d'entre eux, très important, le principe de non-refoulement, qui a été violé par les gouvernements européens un peu partout. Alors, nous faisons face à plusieurs problèmes. Tout d'abord, c'est vrai, en été, le couloir de la Méditerranée centrale était très chaud. Et d'ailleurs, il faut dire que ça a été surtout des ONG, de façon volontière, qui se sont rendus sur place avec des bateaux, Médecins sans frontières, mais aussi des ONG espagnoles, françaises, anglaises, qui se sont rendus sur place pour sauver des gens. Alors, aujourd'hui, et on a voté dans ce Parlement plusieurs fois, on a demandé d'avoir une mission de sauvetage maritime en Méditerranée qu'on n'a pas. On a les gardes frontières, on va en reparler tout à l'heure, mais pour l'instant, pas du sauvetage. On a eu une mission de sauvetage qui a été menée par l'Italie il y a quelques années, mais comme il n'y avait pas de soutien des autres États membres, ils ont essayé de la finir. Et aujourd'hui, ce qu'on a, c'est des bateaux de Frontex qui se déploient, de la Nouvelle Garde, mais bien sûr, c'est des bateaux qui font du sauvetage seulement en réaction. C'est-à-dire, bien sûr, dans la mer, quand quelqu'un a besoin d'être auxilié, il y a un appel, n'importe quel bateau, même si c'est un bateau commercial, un bateau de surveillance, a l'obligation de... C'est la loi maritime. C'est la loi maritime. Mais ce qu'on n'a pas, c'est une mission de sauvetage qui activement cherche à sauver des gens. Et ça, c'est une des choses qu'il faudrait résoudre. Et puis après, bien sûr, on continue à ne pas avoir une politique d'entrée légale pour les réfugiés, qui est la grande question. Quand est-ce que l'Europe mettra en place des routes légales pour que les réfugiés puissent se présenter, demander leur pétition, faire leur pétition de réfugiés, que les gouvernements l'analysent, et en suivant les normes du droit international et du droit communautaire, de voir s'ils doivent ou non rentrer en Europe. Alors Frontex et ses gardes-côtes, vous venez de nous en parler. Reprenons les grands points sur quoi s'est accrochée, si je puis dire, la politique européenne concernant les migrants depuis un an. On a eu l'accord avec la Turquie. Quel est le bilan ? Qu'est-ce que vous en dites aujourd'hui, Marie-Christine Vergia ? Si vous permettez, avant, je voudrais faire une petite précision. Parce qu'on utilise de façon concomitante la notion de migrants et la notion de réfugiés. Et il suffit de regarder les nationalités de ceux qui cherchent à traverser la Méditerranée pour savoir que ce sont ce que j'appellerais des réfugiés potentiels. C'est-à-dire, ils sont pour l'essentiel syriens, ils le sont un peu moins d'ailleurs, mais bon... Syriens, Irakiens, Afghanistan... Irakiens, Afghans, Érythréens, Soudanais, Éthiopiens. Le nombre d'Éthiopiens monte, et notamment d'Oromo, parce que les Oromo sont victimes de... Donc dans des pays où ces gens-là sont soumis... Voilà. Soit où il y a des conflits, soit où il y a des dictatures. L'Érythré, c'est effectivement un très bon exemple, puisqu'on dit que l'Érythré, c'est la Corée du Nord de l'Afrique. C'est une prison à ciel ouvert, l'Érythré. Donc je crois que c'est très important de voir que c'est des gens qui viennent chercher refuge dans l'Union européenne. Ce n'est pas des gens qui envahissent notre pays pour chercher des aides, ou qui sont des migrants économiques. Ça, ce n'est pas vrai. Et l'autre élément qu'il faut dire par rapport à ça, c'est que, comme mon collègue l'a dit, on dénie le droit d'asile, on les refoule, ou on fait rentrer la logique du premier pays entrant, c'est-à-dire qu'on les garde, on cherche à les garder en Italie et en Grèce, ou alors on les refoule vers ces pays, ou vers les pays par lesquels ils ont transité, ce qui est la négation même de la Convention de Genève. Puisque la Convention de Genève dit que toute personne qui fuit des persécutions a le droit de déposer une demande d'asile dans le pays de son choix. Donc cela, on est déjà, au niveau du droit européen, en contradiction avec les textes internationaux. Et puis, après, il faut voir, je vais juste faire un petit correctif par rapport à ce que vous avez dit, je crois qu'il est très important de voir que l'Union européenne s'est emparée de ce sujet au mois d'avril l'année dernière, en 2015, parce qu'il y a eu un naufrage avec 700 morts au large de Lampedusa. A l'époque, personne ne parlait de la Grèce. Mais peu à peu, les frontières se sont largement ouvertes entre la Turquie et la Grèce. Moi, je pense que ce n'est pas tout à fait par hasard, mais on pourra y revenir. Et je dis, ce n'est pas tout à fait par hasard, parce que depuis qu'il y a eu ce fameux accord eu à Turquie, les frontières se sont subitement refermées. Alors, rejouez-y sur cet accord de Turquie. Je pense que dans tout ça, il y a une forte responsabilité de la Turquie, qui a cherché un moyen de pression sur l'Union européenne pour empêcher l'Union européenne de dénoncer ce qui se passe à l'intérieur de la Turquie. Si on regarde le bilan, je crois que la responsabilité de ce Parlement européen est de surveiller, de suivre de très près l'utilisation des aides versées par l'Union européenne à la Turquie. On en est, paraît-il, je ne suis pas en commission budget, mais c'est des collègues de la commission budget qui m'ont alertée, à près de 8 milliards programmés à la Turquie. On parlait de 6, maintenant, il semble qu'on en soit à 8. Donc, à quoi sert cet argent ? En Turquie, quand on regarde, notamment il y a des articles de presse qui sont sortis ces derniers jours, il y a des situations insupportables pour les réfugiés. Ils sont en situation, littéralement, d'esclavage, de travail au noir, y compris de mineurs, d'entreprises qui ont pris des mineurs. Pas d'enfants, pas d'enfants, des enfants âgés de 10 ans. Donc, l'Union européenne devrait quand même faire attention à ce qu'elle fait avec la Turquie. Et sur le bilan, il faut regarder aussi la Grèce. Qu'est-ce qui se passe en Grèce ? Comme vous l'avez souligné, la population grecque a été exemplaire en la matière. On avait une réunion la semaine dernière... Alors, on en reparlera de Solidar City, parce qu'effectivement, c'était un point fort. Alors, je vais juste... Et on parlera du rôle des villes. Je reviens juste sur le témoignage du maire de Lesbos. Oui, oui, de Lesbos. Il nous disait que sa population, l'année dernière, avait été multipliée par 10. Oui, c'est ça. Donc, nous, on nous fait peur avec 10 000 migrants à Calais. La population du Nil, en plus, qui se multiplie par 10, et il n'y a pas eu de problème. Il n'y a pas eu d'incident majeur. Donc, les Grecs ont été, effectivement, exemplaires. Et ils ont été d'autant plus exemplaires que l'Union européenne n'a pas été à la hauteur de l'aide qu'elle aurait dû apporter à la Grèce. Elle ne l'a pas été en termes financiers, parce que l'Union européenne ne verse quasiment pas de crédit au gouvernement grec, alors qu'il ne regarde pas à verser des crédits au gouvernement français, au gouvernement hongrois, pour faire des politiques de fermeture des frontières. Et la relocalisation, sur laquelle, je pense, on pourra revenir, qui ne marche pas. 160 000 personnes qui devaient être accueillies dans le cadre de la relocalisation promesse du mois de septembre, l'année dernière. Aujourd'hui, moins de 6 000 personnes dans le cadre de ces relocalisations, pour la Grèce et l'Italie. Et puis, tout le reste, le fait que des frontières aient été réétablies, que Schengen ait été contredit pour un certain nombre de pays, que les frontières aient été réinstallées, qu'on ait réinstallé des murs en Hongrie, à Calais, chez nous, en France, tout ça, c'est aussi des éléments, qu'on ait laissé se développer des discours, comme ceux du groupe de Vizgrad, la Hongrie, la Pologne, la République tchèque, la Slovaquie, qui disaient carrément, on n'entendait plus qu'elle à un certain moment, même vis-à-vis de très grands pays, comme la France, comme l'Allemagne, etc., qui donnaient un peu le la, finalement, de ce qu'il fallait penser en matière de migration en Europe. Ça aussi, c'est des éléments qui ne sont pas très positifs, ne serait-ce que dans leurs conséquences politiques, ou idéologiques, on va le dire largement, dans la politique européenne aujourd'hui, dans la manière de considérer la question des migrants. Non, et surtout, sur ce sujet, ce que je veux dire, c'est que, moi, ce que je regrette, c'est qu'il y a des institutions et certains gouvernements qui n'ont pas voulu mener le combat du discours politique sur cette question des réfugiés. C'est ça, c'est ça. On n'a pas voulu mener le combat. C'est ça. C'est-à-dire, nous connaissons M. Orban, nous savons qu'elles sont... Mais ce qu'on ne peut pas faire, c'est de reculer dans le discours et accepter certaines choses. Et je pense, notamment, la Commission européenne a tenté à un certain moment d'essayer de faire pousser les États, mais, de mon point de vue, un peu assez timidant. Au début, elle avait été relativement claire. Au début, elle a essayé, mais elle a eu beaucoup de difficultés. Moi, par exemple, des gouvernements que le français, je ne peux pas comprendre comment il n'y a pas eu... Il n'y a pas eu vraiment une... On n'a pas mené un débat pour convaincre l'Europe, pour avoir une politique européenne, pour dire qu'il y a des réfugiés, il y a des conventions internationales qu'il faut respecter. Donc, un petit peu, ce que tout le monde a fait, c'est de commencer à accepter certaines critiques faites par certains messieurs d'extrême droite. Et finalement, le discours global et la dynamique urbaine qui s'est imposée, c'est une dynamique de sécurité et de ne pas vouloir accepter les réfugiés. Première chose. Deuxième chose, moi, je crois, et vous évoquiez les villes tout à l'heure, on a eu un grand problème aussi que partout on a eu dans l'Europe, des solidarités qui se sont multipliées au niveau local, au niveau régional, au niveau des ONG. En Espagne, dans mon pays, par exemple, on a un vrai réseau de villes qui veulent accueillir. Quel est le problème ? Comme c'est une politique qui est menée exclusivement par les ministres de l'Intérieur, en Espagne, il n'y a aucun... Moins de 1 000 réfugiés de ce mécanisme de relocalisation qu'on a vu, je le disais, qui sont arrivés. L'Espagne est un des pays qui a moins assumé ses responsabilités dans le cadre de ce mécanisme. Et la contradiction, c'est que Barcelone, Madrid, Valence, ces villes ont envie de recevoir. Elles ont envie de recevoir. Elles ont les moyens, ils le disent. Alors, vous parlez de solidarité, on va en parler, puisque c'était la semaine dernière à Bruxelles. Et on a entendu les représentants de ces villes, des grandes villes espagnoles, notamment, très spécifiquement italiennes également, dire, mais nous, on a les moyens, on sait faire, on veut accueillir des réfugiés. Et en fait, on ne peut pas. C'est la situation actuelle. On ne peut pas, parce que les gouvernements, et notamment le gouvernement espagnol, le ministère de l'Intérieur, bien sûr, c'est eux qui doivent donner l'autorisation d'entrer dans le pays, ils ont refusé. Et c'est une catastrophe. Mais je veux dire quand même que ces réseaux de villes qui se sont construits, ça a quand même servi par une chose très importante, c'est de donner de l'espoir aux gens qui croient à qu'une autre politique est possible en Europe. Et ça, ça a été très important. Je pense qu'en Espagne, par exemple, les villes ont mené un vrai débat sur l'alternative à des politiques concrètes. L'autre manière de le faire. Ça existe, c'est possible, les villes savent le faire. Alors bon, moi j'espère que ces initiatives comme Solidarities peuvent ouvrir un espace pour un débat différent dans le cadre de l'Union européenne. Ça, je pense que c'est très très important. Alors ça passe forcément ce qu'on est en train de dire là, par les opinions, par la manière dont les gens se représentent, les réfugiés, la manière de les accueillir, etc. Est-ce que vous sentez une petite inflexion à l'heure actuelle ? On s'est aperçu au cours des semaines précédentes que même dans les petites villes et même à l'occasion du transfert des migrants de Calais et de leur arrivée dans les petites villes. Il y a malgré tout, on parle en tous les cas de plus en plus de manifestations d'accueil, de solidarité. On a eu le cas dans les Alpes-Maritimes de ce petit village extraordinaire aussi. On les a entendus dans le Solidarcity avec des villages de Calabre, avec ces témoignages de maires tout à fait extraordinaires, tout à fait émouvants, j'allais dire, où les maires décrivaient la vie de leur petite commune depuis que les réfugiés sont revenus et qu'ils ont redonnés via cette... Est-ce que vous sentez que cette inflexion-là est en train de gagner ? Est-ce que vous êtes en train de dire, Ernest Tortassou, est-ce que ce combat sur les idées, la manière de voir les migrants est en train un peu quand même de changer malgré tout ? Moi, je dirais qu'il y a deux choses contradictoires. Il y a ce qui se passe au niveau du réel, de la réalité, du local, et effectivement, alors on le voit notamment en France, parce qu'en Espagne, ça a bougé plus tôt, mais en France, on le voit notamment à l'occasion du démantèlement de Calais, les populations qui se disent prêtes à accueillir les réfugiés. Et ça, c'est très important en termes d'opinion publique. Et je crois que c'est comme ça qu'on peut avancer sur la bataille d'idées. Je partage les regrets d'Ernesto sur la question de qui mène la bataille au niveau du Conseil. Personne. Personne. C'est la question que j'allais vous poser. Comment dans les institutions ? Par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, le groupe de Visegrad, il a bon dos, quelque part, parce que ce n'est pas un certain nombre d'États qui s'opposent au groupe de Visegrad ou Visegrad qui s'opposent. On n'entend parler que d'eux à un moment donné. On n'entend parler que d'eux, mais d'une certaine façon, excusez-moi de le dire comme ça, c'est eux qui mènent la danse. C'est ce qu'on vient de dire. Au niveau des positions du Conseil. Moi, je suis aussi en Commission des libertés civiles, donc je vois comment on est en train de décliner les politiques européennes depuis un an. La Commission européenne a adopté en avril dernier ce qu'on appelle un agenda européen des migrations. Il y aurait beaucoup de choses à critiquer. De mon point de vue, ça ne va pas assez loin, etc. Mais déjà, qu'on mette en place les côtés positifs de cet agenda des migrations, parmi lesquels l'ouverture de voies légales pour les réfugiés et pour les migrants. Parce qu'une des choses qu'on ne dit pas assez, c'est que le nombre de migrants légaux vers l'Union européenne diminue. Diminue. Diminue, bien sûr. On était à 1,7 million il y a 3,4 ans. En Espagne, ça a chuté. Oui, mais partout. On était à 1,7 million il y a 3,4 ans. Aujourd'hui, on est à 1,4 million de personnes. Et on a de plus en plus de gouvernements, y compris l'Allemagne. Soit dit en passant, Mme Merkel a été la seule à montrer un signe positif. C'est vrai. On peut penser ce qu'on veut de Mme Merkel. Bien sûr, c'est la vérité. Mais elle a été la seule à donner un signe positif. M. Valls, notre Premier ministre, a été lui donner des leçons à Munich pour dire qu'il ne fallait surtout pas faire ça. Moi, ce n'est pas ce que j'attends d'un gouvernement dit socialiste. Donc, il faut que les gouvernements européens, que ceux qui se disent progressistes, respectueux des droits de l'homme, respectueux des valeurs de l'Union européenne, mènent la bataille contre les autres États, ceux du groupe de Vizgrad. Dans mon rapport, c'était très significatif par rapport à ceux qui ont voté. Tous les Tchèques, sauf ceux de mon groupe, ont voté, mais il n'y en a pas chez vous, tous les Tchèques ont voté contre mon rapport. Donc, il y a des analyses comme ça, mais il faut mener la bataille des idées. Et si j'ai un reproche à faire à la gauche française, c'est de ne pas assez mener la bataille d'idées sur ce terrain-là. Pourquoi ? Parce qu'on nous dit dans cet hémicycle, il y a les extrêmes. Les extrêmes, c'est tout pareil. Eh bien, la meilleure façon de montrer à gauche que les extrêmes, ce n'est pas tout pareil, c'est d'avoir un autre discours sur la question migratoire. Je pense que les positions sont pas les mêmes, mais pardon, Ernest. Si je peux me permettre, en ce qui concerne la position de la Commission européenne, c'est vrai qu'il y a un an, il y a eu une certaine volonté d'aller en avant sur les mécanismes de rélocation, d'essayer de faire bouger les choses au Conseil. C'est fini. Parce que M. Juncker est venu lors du dernier débat sur l'État de l'Union, et il y a eu une phrase qui a été catastrophique, qui a fait trembler à l'hémicycle, quand il a dit la solidarité ne peut pas s'imposer. Donc finalement, il nous disait je renonce à donner la bataille. Les États de vice-grête, comme disait Mme Verger, amènent la danse, ils ont gagné le débat dans le Conseil, moi, Commission européenne, je refuse de donner la bataille. C'est une catastrophe. Et on le voit sur tous les textes. Je suis en train de travailler, par exemple, sur la réforme des codes des visas. Cette réforme des codes des visas est plutôt positive en soi. Elle vise à faciliter les délivrances de visas pour les gens qui font notamment régulièrement des allers-retours vers l'Union européenne. Alors ça vise les touristes et le monde des affaires, comme on dit dans cette maison. Mais nous, on dit utilisons ce code des visas pour mettre en place des visas humanitaires. Pour éviter que les gens meurent en Méditerranée, le meilleur moyen, c'est de leur permettre d'aller déposer une demande de visa humanitaire dans les ambassades de l'Union européenne pour leur permettre de venir vers le sol. La position du Conseil unanime, c'est de dire niait, on préfère renoncer au code des visas plutôt que d'introduire des visas humanitaires. Alors au sein de cette enceinte du Parlement européen, on en a parlé, on le disait tout à l'heure, on en a parlé beaucoup des migrations, notamment ce matin, ce mercredi matin. On n'a pas entendu des discours sincèrement très différents de ceux qu'on entend depuis plusieurs mois. Vous avez senti des inflexions ou vous pensez que les choses sont en train de, aussi là encore, y compris du côté des élus, du côté des députés européens, de stagner un peu ? Bon, il y a une situation de stagnation, c'est clair, il y a un sentiment ici au Parlement d'avoir fait des débats et des débats et que les choses ne bougent pas. mais il est vrai, il faut le dire, il y a une majorité dans ce Parlement qui est un peu plus progressiste dans ce champ qu'au Conseil ou même chez la Commission européenne. Ce Parlement a voté pour une mission de sauvetage au niveau européen, ce Parlement a voté pour le rapport de Mme Verger qui est un rapport excellent. Donc, il y a quand même, le Parlement a voulu pousser un petit peu et faire avancer les choses. Le problème, bien sûr, d'un point de vue légal, on a très peu de capacités, ça c'est vrai, et finalement, c'est le Conseil qui décide. D'un point de vue légal, la seule chose que nous avons pu faire, c'est de valider les mécanismes de rélocation qui, finalement, le Conseil ne les respecte pas. Donc, je dirais, le Parlement a plus de sensibilité vers le sujet que leurs institutions, mais peu de capacités pour faire avancer les choses. Je ne sais pas si Mme Verger partage le sujet. Oui, je crois, et il y a une chose qui est importante à voir, c'est qu'en plus, la prise de décision se déplace vers le Conseil actuellement. Et donc, l'accord UE Turquie est un très bel exemple en la matière. On a parlé pendant des jours de l'accord UE Turquie et quand le Parlement européen a commencé à montrer son opposition parce que nous sommes assez majoritairement opposés à l'accord UE Turquie, le Conseil nous a expliqué que ce n'était pas un accord mais une déclaration. En anglais, on dit ce n'est pas un agreement mais un statehood. On est dans la cuisine européenne. On est moins, mais pas que dans la cuisine parce que ça veut dire ça, en réalité, qu'on empêche le Parlement européen d'approuver ou de désapprouver l'accord UE. On n'a déjà pas beaucoup de pouvoir en la matière. On le voit avec le CETA en ce moment. Le pouvoir des parlements, c'est de dire oui ou non. Eh bien, on nous empêche de dire oui ou non. Et donc, je pense qu'il y a un vrai problème institutionnel. Il y a une vraie crise de la démocratie européenne qu'on ne souligne pas assez mais qui est, y compris vis-à-vis du Parlement européen, qui reste, quoi qu'on puisse en penser, l'institution la plus démocratique de l'Union européenne. Calais, on est en train, ça continue. L'opération de démantèlement du bidonville de Calais est en train de se poursuivre. Un mot quand même là-dessus. Comment est-ce que vous jugez cette opération ? complexe, ça, c'est pas simple, c'est pas simple, bien sûr. C'est pas simple, c'est pas facile. Voilà. La situation à Calais était insupportable pour des milliers de personnes, notamment pour les mineurs isolés qui étaient dans le bidonville sans aucune... Oui, 1300 jeunes. Et il semble que le nombre continue d'augmenter. Donc la situation était impossible. Le gouvernement français aurait dû gérer cette situation dans la durée et dans le temps. Il a monté une opération un peu à l'arrache, je pense qu'on peut dire comme ça. Le Conseil l'a dit, le Conseil européen qui avait envoyé une mission la semaine dernière ici à Strasbourg a dit que c'est un rapport tout à fait technique et objectif. a dit que les conditions n'étaient pas réunies pour qu'on fasse cette opération si rapidement. Ça a été dit, quoi. Parce qu'on ne voit pas pourquoi on se bouscule. Oui, là, voilà. En même temps, je dis que ça fait bouger les lignes et il faut surveiller. Ça fait bouger les lignes, pourquoi ? Le gouvernement français, pour la première fois, a décidé d'essayer de trouver des places dignes de ce nom. Voilà. Pour des gens qui donnent... Relocalisés. Relocalisés à l'intérieur du territoire français. Voilà, voilà. un certain nombre de gens qui étaient dans des conditions de vie indignes. Après, il faut voir comment ça va être fait, comment ça va être examiné. Je suis inquiète quand je vois, ou j'entends dire, que les gens qui rentrent dans les fameux hangars ne peuvent plus en ressortir. Ça veut dire qu'ils n'ont pas le droit de changer d'avis. Je suis inquiète quand je vois que les bus arrivent dans les collectivités locales et que les élus ne sont pas toujours... Même les élus ne sont pas toujours au courant de l'arrivée de ces populations. Ça se prépare. Et je suis inquiète quand j'entends dire parallèlement qu'on a mobilisé les centres de rétention pour pouvoir accueillir les gens dont le dossier, une fois examiné, sera un dossier de refus de dépôt de demande d'asile ou de refus de demande d'asile. Donc, je pense qu'il faut être très, très vigilant. Moi, je ne refuse pas le principe, la discussion. Je pense que les conditions étaient indignes, mais qu'il faut se battre pour que les gens voient leurs droits respectés. Et les droits respectés, c'est un des éléments de mon rapport aussi, c'est les droits de demander d'asile pour les réfugiés, mais même quand on est débouté de sa demande d'asile, on continue d'avoir des droits et on ne doit pas être envoyé. Tous les migrants, ça, ce n'est pas mon discours, ce n'est même pas le discours du Parlement européen, c'est le discours de l'ONU, tous les migrants ont des droits, quel que soit leur statut. Et je crois que ça veut dire qu'un pays comme la France doit être capable de prendre les moyens d'assurer la sécurité et la dignité de ces personnes et tout particulièrement des mineurs. Parce que 1300 mineurs, sans aucune protection, qui sont laissés à l'abandon, tout ça, ce qu'il y a derrière en filigrame dans la politique interne à la France, tout ça parce que l'État et les départements ne veulent pas assumer le fardeau. Alors moi je dis, y compris au gouvernement français, une de mes collègues m'a accusée de donner des conseils au gouvernement français, je vais en donner un, il y a des lignes budgétaires dans le fameux fonds d'asile migration pour la protection des populations vulnérables. Ces lignes budgétaires ont été utilisées pour le centre d'hébergement à Calais, pour les femmes et les enfants, dont il va falloir aussi assurer le suivi. qu'on les utilise pour les mineurs, qu'on les utilise pour que ces mineurs soient mis en situation de protection. Et bien sûr qu'il ne faut pas tous les rassembler dans un même endroit, mais il ne faut pas non plus les renvoyer n'importe où. Le maire de Lesbos, on parlait de cette réunion à Bruxelles la semaine dernière, de ce forum, il a employé une très belle expression, je ne sais pas si vous l'avez retenue, il a dit « aucun être humain n'est illégal ». Et c'est ce qui était une très très belle phrase parlant de sa situation. Sur Calais, qu'est-ce que vous en dites ? Non, je suis d'accord, c'est une situation compliquée. Vu de l'extérieur, je crois que les États ont les moyens d'accueillir dans des conditions en plus décentes. Je suis convaincu que le gouvernement français avait les moyens de donner un hébergement un peu plus... un hébergement digne pour ces personnes, de faire face à des situations. Parfois, il faut comprendre que dans les routes des réfugiés, il y a plein de mineurs non accompagnés, de femmes qui ont subi la violence. donc il faut aussi qu'il y ait un déploiement des services sociaux dans ces endroits. C'est très très important. Mais c'est un peu comme en Espagne. Moi, j'ai l'impression que les États ont les moyens. Ils refusent de le faire et beaucoup de fois, c'est les petites villes qui ont en affaire. Moi, j'ai rencontré un maire de côté de Calais qui avait des petites mairies. Grande Sainte, Grande Sainte, la Fée, mais d'autres communes du Nord, Pas-de-Calais, qui ont mis tous les moyens qu'ils ont pu pour aider. Maire de Grande Sainte. Mais après, il faudrait attendre que ce soit les États qui ont les moyens qu'ils le fassent. Voilà. Merci à vous d'avoir participé à ce débat. Ce point important, on en reparlera bien entendu puisqu'on va rester dans cette actualité-là. Tiens, une petite devinette. J'ai entendu ce matin dans le débat une phrase prononcée par le commissaire Timmermans. Il a dit « Si certains pensent que construire des murs est une solution, ils se trompent. » De quoi parlait-il ? Peut-être que c'était un message au groupe de Visegrad, mais à d'autres. C'est une erreur. Il parlait du CETA. Il ne parlait pas des migrants. J'allais vous dire « Je crois qu'il parlait au Valon. » Je crois qu'il parlait au Valon. Mais je crois que faire ces parallèles est quelque chose de très intéressant. Oui, enfin là, c'était involontaire. Oui, mais je crois qu'on a tout intérêt à souligner ce genre de choses. Bien sûr. Les capitaux circulent et les marchandises circulent, mais pas les âmes. En tout cas, on espère bien que nos camarades Valon tiennent bien. Voilà. Merci à vous. Merci à vous qui nous avez suivis, bien entendu. Ne manquez pas l'autre débat justement d'en parler sur l'humanité.fr qui est justement un débat sur le CETA. Il participe Sujet Tadé qui est membre du Conseil, une Canadienne membre du Conseil des Canadiens et deux députés européens également. Il participe Emmanuel Morel et Patrick Le Yarrick. Au revoir. A bientôt. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501